On va parler des mal-aimés dans le monde de la cuisine équipée. Alors le mal-aimé, le mal-aimé pourquoi ? D'abord c'est un thème que j'utilise évidemment parce que depuis les années où je vais en clientèle, je me rends compte que le sanitaire, l'évier et le robinet, on n'y faisait pas trop attention. Or c'est quelque chose de très très important dans une cuisine équipée. On s'en sert tous les jours. L'inox, il reste toujours. Plus comme avant évidemment, mais on a toujours des très beaux éviers en inox. On a toujours de la résine, on a déjà fait plein de vidéos, les couleurs etc. Sous intégrer, apposer, tout ça vous avez. La céramique, on en a fait aussi une très longue vidéo sur la qualité de la céramique, l'hygiène au niveau de la céramique. Mais l'évier c'est devenu un centre de travail. On a vu une fois une vidéo, on va l'exposer en magasin, le fameux évier box de chez Franck, où vous avez la possibilité d'avoir des planches à découper, où vous avez la possibilité de rincer directement, d'avoir vraiment un plan de travail égouttoir complet dans votre cuisine. C'est devenu une zone de travail indispensable. Maintenant, c'est quoi les nouveautés ? Parce que c'est évidemment ça. De quoi avez-vous besoin ? Est-ce qu'il faut toujours deux cuves dans votre cuisine ? Il faut se poser la question, une cuve, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on met tout à la vaisselle ? Non, on ne met pas tout à la vaisselle. On a encore besoin d'avoir un évier pour utiliser. Est-ce que, je vais vous donner mon exemple à moi, moi j'adore l'idée d'avoir deux cuves. On a deux cuves sous-intégrées à la maison. Pourquoi deux cuves ? Une qui lave et l'autre qui sèche. Comme ça, je n'ai rien qui traîne sur mon plan de travail. C'est pour ça, en fait, que j'ai deux cuves. Mais c'est quoi la grande nouveauté maintenant ? Car on investit maintenant dans son robinet. Tout d'abord, une douchette. Savoir tirer sa douchette et la rincer. Je la conseille quand elle est de qualité. Ça, c'est très très important au niveau de la douchette. Maintenant, si on ne sait pas avoir de douchette, quelle est la réelle innovation au niveau des robinets ? En fait, ce sont des robinets multifonctions. Évidemment. Alors, on a passé ça en magasin pour une grande raison. D'abord, une diminution des déchets. Premièrement, vous avez l'eau du robinet. Froide, chaude, tiède. Vous connaissez le système de mitigeur que vous avez ici. Très belle évolution, bien évidemment. L'eau filtrée. Vous avez en fait en bas, dans votre meuble évier, un système qui vient filtrer l'eau. Car c'est de l'eau du robinet qui passe dans un filtre. Et donc, nous, en fait, le matin, on arrive, on remplit notre gourde et on a notre eau pour les heures qui viennent pendant la journée. Mais vous avez une autre innovation. Je vais éviter ça. Éviter les déchets. Éviter les bouteilles en plastique. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est de l'eau pétillante. Vous avez de l'eau pétillante directement à votre robinet. Ça, c'est une réelle nouveauté qu'on a. L'évier n'est plus simplement bêtement posé avec un robinet au-dessus. On doit lui trouver une fonction, une utilité, une douchette ou pas. Si vous voulez remplir un seau, est-ce que c'est bien qu'il parte du bas ? Est-ce qu'il faut un plus haut ? Tout ça, on pose des questions et on se remet en question au niveau des éviers. Plus que ça encore, quand ils sont sous-intégrés, sous votre plan de travail, on vient créer des stris, des zones défoncées pour savoir nettoyer plus facilement. Le mal-aimé n'est plus. Vous avez une réelle évolution qui est en train de se faire du côté sanitaire de votre cuisine équipée. Alors, les robinets. Évidemment, là, on a tout un beau showroom de robinet, en plus du showroom habituel. Grand modèle, évidemment. Les grandes nouveautés, c'est quoi ? Vous le voyez ici de loin, hein ? Noir. Les couleurs, évier noir, robinet noir, cuisine noire. Bicolore, vous voyez, un petit peu plus bas. Bien évidemment, vous vous en doutez, les douchettes sont hyper importantes. Maintenant, chrome, inox, en col de cygne. Vous avez également un système, regardez bien celui-ci, douchette qui revient par au-dessus. Ah, c'est bien fait. On a déjà vu ça, sinon, en vidéo. Mais on va passer directement aux deux très, très belles nouveautés que vous avez ici. C'est ces deux-ci. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les nouveautés ? Comme je vous le disais, le robinet, il était soit chrome, soit inox, un peu noir, un peu blanc. On arrive maintenant avec des robinets dorés. Je les trouve absolument magnifiques. C'est Foster qui a produit ceci. Et une des couleurs qui a fait le plus de succès ici dans le showroom, gunmetal. On pourrait dire pierre à fusil, voilà. C'est une couleur absolument magnifique que Foster a sortie. Donc, comme je vous le disais juste avant, c'est fini les mal-aimés. On leur donne un avantage. On n'est pas sur forcément hyper cher ou plus cher. Ce n'est même pas ce discours-là. Le robinet devient un objet important. On le manipule tous les jours. Il faut imaginer qu'un robinet, on l'ouvre, on le fait, bam, bam, bam. Il s'en prend plein quand même la figure. Donc, on ne peut pas investir sur une belle cuisine avec un robinet de qualité moyenne. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est la première fois que je pense que j'ai terminé une vidéo au niveau du showroom de robinet ici. Vous avez juste en dessous de moi les poubelles. Si vous vous rappelez, en confinement, j'ai fait une petite vidéo pour entretenir en fait le mousseur de votre robinet. Voilà, ça c'est un petit entretien ici. Évidemment, je l'ai bien serré la dernière fois. Donc, au cas où, vous aurez le petit mousseur ici. Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube pour savoir comment entretenir car de temps en temps, il faut dévisser et enlever les petites billes calcaires qui pourraient se trouver ici en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires nos réseaux sociaux. J'espère que ce guide cuisine équipée vous est utile. Il vous aidera à avancer, à choisir soit une nouvelle cuisine, soit simplement la rénovation d'une cuisine, ce qu'on appelle chez nous un lifting cuisine. On a aussi fait une vidéo qui parle des 10 bonnes raisons pour lifter sa cuisine. Prenez soin de vous. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada